Hier soir, j'ai regardé la soirée électorale devant ma télévision, j'étais comme les électeurs, absente. Pour résumer, l'abstention a gagné, un Français sur deux n'a pas été voté. D'après certains, c'est un signe de désaffection auvers la vie politique. Moi, je pense que c'est peut-être un signe d'affection pour les terrasses. On a vu les images, à Marseille, ils ont voté pour la plage. Donc le premier parti de France, c'est les abstentionnistes. Enfin, un parti qui n'embête personne, c'est vrai, une manif d'abstentionniste, ça gêne pas, il n'y a personne. La République en marche à gagner, mais tous les lieutenants de Macron ont déclaré que l'abstention était préoccupante et que rien n'est encore joué. Chez Macron, on transcende tellement les partis qu'un soir de victoire, ils te font un discours de défaite. Oh mais trop mignons les lieutenants de Macron, Christophe Castaner et Benjamin Griveaux. Mais s'ils s'inscrivent sur Adopt un mec, il y en a plus d'une qui voudra les adopter. Mignon, la petite barbe naissante, le triomphe modeste. A l'intérieur, ils devaient penser, on a gagné, on les a niqués. Mais ils disaient, j'engage les électeurs à aller voter la semaine prochaine. Sur la une, il y avait la magnifique Anne-Claire Coudray et sur la deux, le beau Laurent de la housse. Anne-Claire Coudray était en rouge, moi aussi je m'habille en rouge, mais ça rend pas pareil. Elle, on dirait un coquelicot, moi je ressemble à un extincteur. Un extincteur, c'est plus utile qu'un coquelicot. Mais la principale nouvelle n'est pas là. Hier, le PS est mort. Adieu, parti socialiste, parti trop tôt. Enfin, parti trop tôt, ça fait 112 ans qu'ils sont là. Ça sent la fin de CDD. Éliminé, Cambadélis, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, Jean Glavani, Patrick Menucci. On ne vous oubliera pas, on vous a déjà oublié. Depuis que Macron est en marche, vous vous êtes à l'arrêt. A eux la marche, à vous la crève. Sur la tonde du PS, on peut lire « 6J, le parti socialiste, 1905-2017, Hollande a creusé la tonde, Macron l'a poussé dedans et Benoît Hamon l'a recouverte de terre. » Depuis hier soir, PS, ça veut dire « pire score ». Vous voulez vous débarrasser de quelqu'un que vous n'aimez pas ? Collez-lui une étiquette parti socialiste sur sa bagnole, le gars, il est obligé de quitter la ville. Remarquez, pour le Républicain, ces élections, c'était pas terrible non plus. Il n'y avait qu'à voir la tête de Valérie Pécresse hier. On aurait dit qu'elle s'était pris un coup de raquette de Nadal derrière la tête. Quant à François Baroin, il était tellement calme. Baroin, Baroin. Quant à François Baroin. C'est Baroin, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que vous avez foutu ce week-end encore, mais c'est Baroin. Quant à François Baroin, il était tellement calme qu'il avait l'air éteint. Baroin, il a fait une déclaration, mais c'est le marchand de sable. Avec Baroin, les Républicains ont réussi à trouver le seul mec de France plus chiant que Fillon. François Baroin, qui rêvait d'installer un Premier ministre de droite. Eh bien, il y en a un, mais ce n'est pas lui. Non, alors il paraîtrait que celui qui a gagné hier soir, c'est le dégagisme. Dégagisme, c'est la volonté de renouveau. Pour mettre des nouveaux, on dégage les anciens. Pujada, ça a été victime de dégagisme. Quand ton mec te largue pour une plus jeune, c'est du dégagisme. Si je largue mon mec pour un plus jeune, c'est du réalisme. Même Jean Lassalle s'est fait dégager, il paraît qu'il va boire pour oublier. Si le deuxième tour confirme ses résultats, ce sont des centaines de nouveaux visages qui vont entrer à l'Assemblée la semaine prochaine. Souhaitons leur bonne chance, mais soyons prudents. À l'école aussi, chaque année, il y a des tas de nouveaux. Et pourtant, souvent, on fait le même programme. Sous-titrage Société Radio-Canada